Il n'y a pas Mika Bête, démon, uran, murloc, naga Bon de base on ne peut pas trop jouer Bête parce que c'est nul L'avantage de Bête c'est qu'il y a Rilak donc on peut peut-être jouer démon, uran avec Profiter un peu du Rilak Même si on le voit quand même moins le Rilak J'ai fait une game de naga tiens hier J'ai eu enfin une game où j'ai pu jouer Deep Blue, Mara 4, ça s'est passé Genre à chaque fois que je tente ça s'est passé mal mais j'ai eu une bonne game On a Ouyak avec nous, des meilleurs joueurs chinois Parfois je fais Pouvoir à A et puis je fais une Deep Curve, je Rush 3 et je fais Pouvoir à 3 Là je fais Pouvoir à 3 et j'ai peut-être Rush 3, on va voir les shops Il y a des très bons héros dans la game Genre Nuzerpon c'est super fort, Karni c'est super fort avec Démon Serpilleur c'est très fort Rafame c'est Moyave, Vulgin c'est bon Torim ça peut être très bon Et Brand c'est pareil, c'est super fort Lobby assez énervé au niveau des héros là Gros lobby Deep Blue, Mara 4, c'est plus élément à coque Le Uran démon, c'est pas mal Le Uran démon Il parle de quoi là ? Ah le sanglier Le Felbor Je sais pas si j'op 3, le shop est pas horrible En même temps c'est vraiment bien d'être 3 De toute façon il est en train de bouffer Je pourrais pas gagner, vas-y go up On s'en fout Le shop est bien, c'est un peu dommage De toute façon peu importe ce que je fais ce tour Je suis sûr de Luz parce que c'est Karni Et qu'il a eu son démon qui bouffe tous les tours Go découvrir à 3 On peut avoir le package bête qui est franchement pas si horrible Genre Araps, un fouisseur en early J'aime encore bien Et après si on peut plutôt jouer avec les démons Ce serait le mieux Là je vais surtout essayer d'avoir le package démon Éventuellement Uran Mais plutôt démon Pourquoi pas le package Murloc Mais voir Naga On verra Mais de toute façon les 3 sont vraiment très bons Ce que là je sais que je vais me faire laver Ah c'est sympa les tavs en 3 Vraiment je Waouh La tavs en 3 messieurs dames Chier Ouais C'est jamais ça Ça va des deux Et je sais pas lequel c'est On a des Goody Blue Bah Roll hein C'est trop horrible le shop Waouh Pas très content du tour T'es en place Waouh J'ai du Roll frérot Genre j'aurais dû avoir un serviteur en plus C'est quand même pas ouf là Le shop est bien là par contre Bah non je suis pas content du tour que j'ai du faire là Le fait que j'ai du Roll Et que j'avais un shop aussi pourri sur le rush 3 C'est chiant Mais là j'avais un bon shop au moins Je pense qu'on va prendre ça C'est d'avoir un petit pactole ou quoi Qui nous met très bien La thune c'est bien Encore la thune Et je sais pas ce que je pique en last Peut-être quand même le mytho Vu qu'il y a Rilak dans la game Probablement Ah pour chaque tour On va avoir beaucoup de thunes On va pour chaque tour De toute façon je pense J'annonce toi pas On va voir On peut jouer Uran On peut jouer Démons Tout est possible Enfin on peut tout jouer On peut même jouer autre chose Des portes d'échoppe En vrai ça c'est un naga Ça peut être Deep blue Ou un maracas Je l'achète Je roll Et je vois ce qu'on touche Ça peut être une option de trip Vas-y je vais commencer par ça Maracas C'est parti pour les Deep blue Deep blue La miteur est pas fou dans la game Il joue Démons Je sais pas si j'achète ça Oh j'ai roll Ouais Oh j'ai Oh j'ai le peuple à mon pote je sens ces rolls pour essayer d'avoir doré mais après je me dis que je peux avoir le spell qui les dort quand tu avais un 5 bon il up pas je up pas vas-y y'en up pas tant pis go roll vas-y le dieu up avance putain tant pis j'essaie de lui casser la gueule je suis pas sûr de gagner après il a up mais vas-y je vais le tenter ce que je craignais c'est que le shop est puant je vais peut-être prendre ça pourquoi up t'as là l'HP en fait le truc c'est que normalement dans la strat t'es pas censé up donc si il avait up j'aurais up mais vu qu'il a pas up j'ai pas up sauf qu'il a up super tard mais du coup j'ai pas voulu attendre parce qu'il fallait pas que je me fasse casser la gueule non plus si j'avais joué mon tour il me fallait du temps si j'avais un tour compliqué de toute façon je pense que ma décision est bonne de toute façon enfin si j'avais su qu'il allait up j'allais up mais il a trop traîné du coup on va faire ça pour avoir la tenue mais l'intérêt d'up c'est d'essayer peut-être d'avoir le regard pour dorer les deux autres le truc c'est que normalement t'es pas censé le faire t'es censé rester en 4 parce que ouais il a up super tard mais du coup c'est sa faute du coup il va perdre des points de vie genre c'est con pour lui c'est pour ça que moi je dis souvent si vous voulez up ne traînez pas en fait parce que moi le nombre de fois où je up pas parce que le mec up pas et au final je vois qu'il up mais trop tard et du coup je peux pas up peut-être que tout le monde fait pas ça comme ça mais moi je le fais clairement ouais le sort c'est bien pour Edori mais bon il faut réussir à le toucher c'est pas parce que tu up que tu vas le toucher et puis si le mec me casse la gueule si je fais mon up d'ailleurs la strat est quand même l'ordre donc c'est chaud j'ai probablement quand même up là j'en ai toujours pas eu d'autres vas-y go il peut y avoir pas mal de thunes on aura une découverte en 5 le gâteau est pas mal il y a quand même pas mal de stats là on peut faire ça là et puis sortir dans le shop ouais on espère qu'il paiera un spell à up ou à 4 sacs sur le rôle d'après ouais peut-être bon probablement le skilling niégé mais bon c'est comme ça hop là grosse tempo là dessus quand même t'y saura A raté nul il y a ça qui est pas horrible après bon on peut choper l'hiroi qui serait quand même mieux vas-y on va être comme ça ouais pourquoi pas avoir la 3-2 pour racheter comment j'achète là je devais bouffer j'ai envie à l'avoir la 3-2 mais il fallait que je bouffe tout quand même avec l'autre bon je le faisais pour garder un sort en main mais j'aime bien tout bouffer quand même l'hiroi laissé de chopper un truc bien derrière quitte à avoir 2 si j'avais un bon truc bon au moins on met des claques c'est ce que j'aime pas avec la compo c'est le nombre de fois où je me retrouve avec oh tchak et que j'arrive pas à toucher le reste quoi le follow mais bon comme je dis il y a le regard je peux toucher on va voir ce qu'on chope en sac on peut choper un l'hiroi il met un sanglier quand même l'autre aussi là ok on prend l'hiroi l'hiroi de toute façon il faut que je remplisse de mon bord de bonne carte donc ça rentre deuxième oh oh hmm on a peut-être pas dû poser l'hiroi à voir du coup yep je vais les appeler ça fine ce serait bien mais il faut vraiment que je triple les deux là il faut vraiment que je triple maracas du blue salut l'audio tu fais quoi là comme curve avec ce héros en early j'ai l'impression que je joue pas comme il faut je rush 3 mais parfois je fais une gif curve mais en général je rush 3 la plupart du temps mais je peux parfois donc je rush 3 et puis je rush 3 mais parfois j'y rush 3 et puis je rush 3 et je fais une gif curve c'est à dire que je up d'autres tours décalés ok je le mets où là sur ce timing c'est mieux ça ou ça après c'est mieux de faire les maracas mais sur ce timing j'ai l'impression que c'est mieux de faire le crooner après j'en joue plus pour scale sur le long terme c'est peut-être mieux quand même sur maracas c'est quand même mieux sur maracas pour le scaling je joue quand même plus de spells pour après je vais prendre ça à mon avis c'est sur maracas pour faire plus de spells je vais voir si j'ai pas un autre D2 avant je serais le plus simple je serais de tripler je peux pas virer le reste oh il y a un autre spell pour après on va en avoir les deux D2 de toute façon après ouais il faut que je fasse le spell avant je suis un connard putain en fait le truc c'est que vu qu'il y avait le bug à l'époque mon cerveau joue comme avec le bug je sais pas si certains se souviennent du bug il y avait un bug où en gros tu pouvais faire ce que tu voulais ça marchait pas à l'order alors que maintenant tu peux le refaire donc dans ce cas là c'est mieux évidemment on va faire là dessus on va le bouffer puis on achètera l'autre après il l'a vu il l'a vu ouais mon cerveau est toujours sur le l'ancien bug olé on va acheter ça du coup ouais je freeze les regards c'est pour ça que up 5 et pas des connards avec la compo le seul truc c'est qu'il faut avoir une bonne tempo et le rafam qui voulait pas up qui a up super tard du coup il m'a fait retarder mon up mais bon après j'aurais pu toucher du coup les maracas et deep blue dans les shops on reste en 4 mais je les ai pas eu mais du coup j'ai fait de l'écho donc c'est ok c'est pas gênant il avait le relax c'est possible qu'il est encore je vais peut-être reculer ça moi on vient de les laisser dans le shop pour tenter le miam oh oui si c'est mieux clairement si si c'est vrai que j'oublie que j'ai d'autres cons comme ça eux deux enfin le lirant il se prend pas le relax ou juste mieux quand on bouffait clairement je trouve que tu as acheté le sort qui bouffe toute la taverne aussi qui donne pas mal de tempo ouais ouais il faut bah de toute façon si je le vois là je pourrais en profiter de Zaza alors du coup pour bien bouffer avec cette combo faut juste toucher le sort à 6 en taverne de sac sinon t'es cuit non non tu peux choper tu peux rester 4 d'ailleurs c'est ce qu'il disait à Jeff dans son doc lui il conseille de rester 4 il conseille de rester 4 au moins avec ce setup jusqu'à avoir 10 blue et maracas doré mais après tu peux choper ça et au moins t'as la start doré et là c'est c'est vraiment insane mais faut-il le toucher quoi si j'ai lui doré je peux redorer un autre maracas donc on va voir neverlucky je vais pas faire une autre maracas doré je vais quand même faire le crooner là je pense c'est trop fort avec lui doré maintenant Jeff il est trop chaud oui il est chaud de fou je préfère pas doré maracas directement bon là je pense c'est 10 blue il faut dorer chaque quand même il faut dorer le deuxième maracas je pense que c'est mieux 10 blue je pense que ça fait trop de stats d'avoir 10 blue doré maintenant je pense que c'est mieux je pense que c'est mieux de faire ça t'es trop délu à mettre millicène tombée c'est toi qui es délu pas que je te le dise c'est toi qui es délu attendez il me déconcentre le bug on fait ça on fait ça sur lui ouais hop hop on va le bouffer avec l'autre j'espère et bonne app est-ce qu'il a est-ce qu'il a rilac lui est-ce qu'il a aussi rilac il a 4 uran il peut avoir rilac genre c'est quand même bizarre 4 uran je laisse peut-être lui en 3 enfin gros maracas ouais j'aurais préféré avoir crooner doré sur un triple et pouvoir doré maracas mais bon on va faire comme ça et là le prochain sort doré c'est pour maracas 100% allez faut que tu bouffes toi mon grand ça s'arrête le freeze parce qu'après il perd les stats à lui par contre ce qu'on a bouffé avec ça c'est permanent ça on pourrait le bouger pour avoir un autre élément à coq ou un autre maracas par exemple il sert plus à grand chose lui enfin il est pas horrible mais ça fait quand même du skin mais c'est pas le mieux non mais minificent je te jure je crois que j'ai 5 ou 6 games avec et c'est un de mes meilleurs héros en termes d'average donc j'étais obligé de le mettre en B j'étais obligé ah oui je vois que 6 serviteurs ok on fait riga le TSA qui double les stats je pense pas que ça garde les stats perma de toute façon je sais plus s'il y a le spell quand il y a l'aime ou pas j'ai un deuxième crooner on peut le pick si jamais on arrive à le tripler il ne serait-ce que juste après mais bon au pire ça fera quand même des boosts dans le shop vas-y j'ai quand même le pick ouh le deuxième coq parfait on va bien manger murloc ça c'est chiant ça du taunt l'iroge j'ai comme envie de le garder je pense vire le démon non parce qu'il peut bouffer dans le shop je pense je sais pas peut-être que je le vire mais après il peut bouffer dans le shop ça c'est à dire que je dois virer les deux et je foule stat peut-être je peux quand même faire sa invasion on va tenter de foule stat de toute façon j'ai quand même une carte tech en map pour après probat est faible oui oui c'est le cas le petit celui-là vas-y on joue les gros stats le chat ça va tripler comme ça après ce qu'on peut faire c'est on peut très bien mettre les stats sur le shield acheter le shield et les jouer pour un tour tu vois mais dans l'idée après il perd les stats mais sur un timing on peut le faire sur un tour vous pouvez faire ça et acheter sur un tour mais bon pour moi j'en ai bien triplé j'ai encore 36 points de vie donc vas-y on va tenter je vais pas ce que je taune du coup prends-moi en lui par contre j'ai que deux gros c'est chiant j'aimerais que ce soit un peu plus splitté les stats le problème de plus avoir le démon c'est que si j'ai l'espel qui bouffe je suis pas sûr de pouvoir bouffer enfin j'aurais pas de cible à bouffer ouais j'ai deux créas sur le bord le problème c'est qu'on joue court de miroir donc ça embête un peu ouais la sorcellerie les stats que tu gagnes avec ça c'est permanent bon je savais que ça risquait d'être relou un murloc bien ça il est petit au milieu pour sniper les venins à droite let's go top 2 Wuhan Ouya 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 le joueur chinois ok on va essayer de tripler j'imagine on pourrait jouer ça mais bon je veux vraiment essayer de tripler ça après pour bouffer ça peut être quelque chose aussi mais comme on a dit mais après moi on va quand même le prendre et virer ça si on triple pas vas-y on va faire ça ok j'ai mon triple peut-être dû commencer par les autres spells bon après ça changera pas grand chose vu que ça va booster ouais ça peut être chiant quand même ça peut les bouffer avant quoi on a combien là ? on tente de 50-50 on tente de 50-50 j'ai tenté de 50-50 oh il est énorme oh il est énorme oh il est énorme c'est Uran let game fatal erreur oh de toute façon Uran let game enfin let game on est tour 13 regardez les stats qu'il a il a des c'est quoi son average c'est accent sur le bord tour 13 ah j'ai tenté sliders c'était greedy oui mais bon on n'a pas pu gagner contre ça mais ouais c'est vraiment trop greedy de prendre le fellbord on n'a pas pu gagner contre ça il a pas pour sur le bord on n'a pas pu gagner contre ça je m'en prie